Comment avez-vous fait le concours d'improvisation ? Alors moi j'ai déjà fait pas mal de concours d'improvisation, j'ai déjà remporté 4. Et ça pour le coup c'est le tout premier concours d'interprétation que je fais. Parce que normalement on est toujours obligé de préparer des programmes déjà établis par l'organisation du concours lui-même. Et donc cette fois on a eu la chance d'avoir un concours qui nous laissait une liberté totale. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de le faire parce que sinon j'aurais pas eu envie de travailler des pièces forcément imposées. Là je voyais c'était vraiment l'occasion parfaite pour montrer un projet personnel qui m'intéressait et donc c'est pour ça que je le fais. Donc c'est la première fois que je fais un concours d'interprétation. Je voulais juste dire que c'est ma première fois à Toulouse et je découvre avec énorme plaisir cette ville. C'est magnifique, c'est vraiment impressionnant. Tout le monde m'avait dit « Ah tu vas regarder Toulouse c'est magnifique » mais tout le monde avait raison. En plus Toulouse c'est même pas un cas rare, c'est presque un cas unique dans le monde entier. Parce que c'est impressionnant d'avoir dans toute la ville une telle qualité d'instrument, de patrimoine instrumental, c'est impressionnant. Je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde comparable à ça et c'est vraiment plaisir. Et je regrette de ne pas être venu avant mais je vais revenir et je vais profiter c'est sûr. Je n'ai pas vraiment de solution magique, il faut vraiment être confiant en soi. C'est une préparation plutôt mentale dans le sens où tu dois bien connaître déjà à l'avance l'instrument. Et moi honnêtement à chaque fois que j'ai un concours j'essaie vraiment d'apprendre par cœur la totalité de l'orgue et de la disposition de jeu, c'est-à-dire les sonorités que je peux utiliser ou pas. Et de préparer au mieux le travail pour les assistants, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de moi pendant que je joue vont m'aider pour changer tous les jeux et les sonorités. Et je pense que l'organisation comme ça c'est déjà quelque chose qui t'aide énormément. Donc il faut arriver déjà prêt. Si, 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 je suis improvisateur et j'ai déjà, justement je base un peu ma carrière un peu sur ça aussi parce que j'ai même accompagné des filles muets par exemple, improvisés avec des danseurs qui improvisaient eux-mêmes aux gestes. Et j'adore l'impovisation et j'adore faire tout ce que je veux avec l'impovisation. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment une partie fondamentale de ma carrière de musicien. Et même durant les concerts, à chaque fois, je propose à la fin, après avoir joué du répertoire, je propose tout le temps des improvisations sur des thèmes du public. Et normalement je vois que c'est une partie qui intéresse quand même tout le monde. C'est très drôle à faire et j'aime juste trop à chaque fois. À chaque fois, il y a des propositions étonnantes et j'adore ça. C'est super intéressant. On ne sait jamais ce qui se passera. J'espère... Honnêtement, je suis quand même malgré tout assez optimiste parce que c'est vrai que c'est un instrument compliqué, etc. Mais je pense que les nouvelles technologies et tous les réseaux sociaux vont réussir un petit peu à diffuser la vraie image de l'or. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'étaient pas forcément disponibles à rentrer dans les églises pour écouter des concerts. Mais non, ça peut arriver que justement, grâce à Internet, quelqu'un pourrait rencontrer l'orgue d'une certaine manière. Je ne sais pas comment, mais ça, on va voir un petit peu. Mais justement, grâce à Internet, grâce à tous les réseaux sociaux, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui font pas mal de travail très intéressant pour justement le côté médiation, qui aujourd'hui, surtout aujourd'hui, est hyper important. Et l'orgue a vraiment besoin de ça. Parce que l'orgue mérite une médiation appropriée et une médiation qui permet vraiment de s'exprimer et de faire en sorte que les gens comprennent vraiment ce que c'est l'orgue. C'est un défi important. C'est une question très difficile. Mais la première chose, je dirais vraiment de ne pas avoir peur. Parce que c'est un or, c'est un instrument qui fait peur quand même. Parce qu'on voit... À chaque fois, on a du mal à comprendre ce que c'est un or parce qu'on voit des instruments sans clavier ou en clavier et qu'il y a juste trois octaves, on ne comprend rien. On n'arrive même pas à définir vraiment ce que c'est un or parce que ça peut changer tellement, de manière tellement radicale. Et donc, des fois, ça fait peur parce que c'est un instrument qui a des cordes qui peut vraiment changer. Ça veut dire que ça peut changer complètement. Du coup, des fois, on n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Et quand on commence, on est très motivé parce que c'est un instrument impressionnant. Mais des fois, ça fait peur. Donc, il y a quand même le risque de se perdre, de ne pas comprendre comment progresser. Et la meilleure chose, c'est vraiment d'être suivi par de très bons profs, de très bons musiciens qui sont là, même pas forcément professeurs, mais juste quelqu'un comme moi, j'ai eu la chance de rencontrer au Galeoni, justement. Quelqu'un comme ça qui te guide un petit peu, qui te fait découvrir un petit peu l'histoire de cet instrument, de facteur d'orgue, du répertoire. C'est extrêmement passionnant. C'est extrêmement compliqué, mais ça fait partie du charme, justement. Cette complexité, cette flexibilité de la conception même de l'instrument. C'est très important.